Allo, hier j'ai filmé une vidéo à cette exacte plasticite, si vous l'avez pas écouté, je sais pas quel côté que c'est, y allez l'écouter, mais sachez que tout autour, c'est en m'enlevé vraiment val, mais on voit pas ça dans la vidéo. En fin de semaine, je veux commencer à préparer l'appartement pour décorer, je vais un petit peu, je vais ramasser les décorations d'Halloween, parce que j'avais pas grand chose, mais comme il y en a dû que j'ai pas ramassé, je vais nettoyer, faire un gros clean-up, je vais aller magasiner pour des nouvelles décorations et un ordre de Noël, parce que, fun fact, je pense que l'année passée, je vais apporter mon ordre de Noël au deuxième mois, parce que je l'ai pas trouvé chez nous. Ça faisait comme 3 ans que j'avais cet arbre-là, pis il était vraiment laid, genre, il était vraiment dingue, pis comme peu importe le nombre de décorations que je mettais dedans, il était rien que jamais beau. Sur l'année passée, quand j'ai tout enlevé les décorations, j'étais comme, bye bitch, Louise. J'avais oublié cette partie-là, parce que j'ai pas d'arbre de Noël, parce que je peux pas commencer à placer mon arbre en fin de semaine, pis même si que j'achète un arbre, je pense pas que je le place en fin de semaine, parce que c'est quand même, on est juste le 17 novembre, là, c'est quand même tôt, là. Urgh, mes cheveux, premièrement, c'est un problème, là. Ok, parlons de mes cheveux, là, ils sont, premièrement, ils sont vraiment yo, mais deuxièmement, si vous écoutez pas mon Snapchat, là, je vais le dire jusqu'à temps que vous vous followz mon Snapchat. Alors, aujourd'hui, j'ai placé ma peau pour savoir si que je devrais teindre mes cheveux blancs ou noirs avant Noël. Je pense qu'honnêtement, je vais faire noir, parce que blanc, c'est vraiment dommageable. Sauf que je lève mes cheveux, premièrement, pis deuxièmement, je vais peut-être les changer bientôt. J'ai comme tellement de choses à dire, là. Je suis contente que ça fait longtemps que je peux faire un vlog à la part. Hier, j'ai filmé la vidéo, c'était juste comme je parlais, pis avant ça, c'était les vlogs de Montréal, pis qu'on m'entendrait, je sais pas, je suis comme si que je... Ça fait longtemps que je peux faire un petit vlog de la part. Oh, ma brosse à sourcil, je vais la chercher aujourd'hui. Pis ma lipgloss. Ma mission, aujourd'hui, est nettoyer la pâte. Parce que, c'est ça, comme que j'y allais pour dire, j'ai arrivé de chez ma mère lundi, aujourd'hui, on est vendredi, là, pis j'avais ma valise, pis nanana, toutes mes petites affaires, ce sont comme là, ça traîne toutes, parce que cette semaine, j'ai pas ramassé. Avant d'aller chez ma mère, pour la fin de semaine, j'avais fait un gros clean-up de ma chambre, genre, le pupitre, y'avait plus rien d'eux, mon bureau de lait, y'avait plus rien d'eux, pis j'étais vraiment fière de moi, parce que c'était en mardi, genre, depuis l'été, comme je voyais plus mon pupitre, pis j'utilisais pas mon pupitre aussi, parce que j'ai pas de chaise. So, je trouvais pas ça utile de cleaner, c'est que je savais que j'allais pas l'utiliser, comme, t'sais, pour être à mon hondi. Quand j'ai tout nettoyé ma chambre, j'étais vraiment fière, j'ai même pris la peine de prendre ma chaise décorative pour aller travailler à mon pupitre, pis je sais comment il va falloir, je m'achète une chaise très bientôt, là, parce que, t'sais, anyways. So, j'ai fait un gros clean-up, mais en bien si ça peut rester, so, là, il va falloir que je fais ça de nouveau, pis c'est ça, je pense que ce vlog ici, ça va être, ben ce vlog ici, je vais essayer de faire ça pas trop lent, là, mais je vais faire un clean-up, je vais vous montrer ça un petit peu, on va aller magasiner un petit peu, on va mettre un petit peu des vibes de Noël, so, je sais pas à quoi ce que vous pouvez vous attendre dans la vidéo, mais sachez que c'est une vidéo inspirée par Noël. Donc, c'est ça, je vais peut-être aussi faire une recette de Noël, je pense pas que je vais écouter un film de Noël, parce que ça, c'est un petit peu poussé la limite, là. Let's go! Allô, ok, y'a des affaires qui fly, là, c'est de la poussière de couvertes, à cause que j'ai une doudou qui est pleine de boue. Fait que si vous voyez, les affaires qui fly, là, c'est pas des monstres, ok? J'ai été au Thrift Store, pis j'ai été au Dollaramos, où je vais faire un petit haul, pis là, demain, je sais pas où est-ce que je vais aller chercher. J'ai dit que je voulais avoir une chandelle, pis là, je vais peut-être aller au Sephora ou à la pharmacie pour des petits cadeaux pour ma mère, là. Mais sinon, je pense pas que je vais acheter grand-chose d'autre, à cause que j'ai quand même gaspillé comme 100 piastres en Dollaramos, au Thrift Store. So, ben, premièrement, je vais vous montrer, l'autre jour, j'étais au Super Store, pis j'ai acheté mon premier Countdown, qui est trop mignon. Pis là, c'est comme des blocs, tu peux changer les chiffres, là. So, j'ai hâte de m'utiliser, c'est vraiment cute. Et là, j'ai été au Thrift en premier. Ben, y'a des affaires que je voulais, là, dans ma liste, là, y'avait pas grand-chose que je voulais, j'étais pas vraiment sûre que ce que je voulais. Je savais que je voulais avoir des décorations de Noël, mais non, je voulais avoir des lights pour dehors, parce que les seules lights que j'ai sur le perron, c'est comme mes grosses lights de Noël, pour l'été, là. Pis la seule décoration de Noël que j'ai dehors, c'est comme une affaire qui s'allume, là, c'est un chevreuil, je pense, là. So, j'étais comme, ah ouais, je pourrais acheter des petites lights, comme, de Noël, pour placer dehors, parce qu'il y a comme beaucoup de monde, là, sur les apports, là, qui, comme, enroulent des lights, pis ça. Pis en vrai, j'étais comme, ah, ben, ça ferait plus comme Noël. You know? So, j'ai trouvé au Thrift Store 2, pis 5 piers chaque, il y a 35 lumières. Pis là, je sais pas si je me suis fait scammer, là, parce qu'au dollar à moi, j'ai été, ok? Pis j'ai vu, c'était un paquet, à 5 piers, ils n'avaient 50. Donnez, je me suis un petit peu fait scammer, pis j'espère qu'ils vont marcher, là, parce que c'est ça. Mais je me disais comme, regarde, hein, ça, c'est correct, là, au moins, tu sais que tu les achetais au deuxième masseau, I guess, c'est ça. Ok, j'ai trouvé un chandail, là, ça, c'était un petit achat impulsif, comme, je l'ai rien vu, pis c'est comme, oh, mais il était juste 3,99. C'est pas pour rassure, mais c'est comme legit parfait pour l'été, là. Hum, excuse yourself. Et j'ai trouvé aussi des petites boules de Noël, ça, c'était 2,99. Il me manque un petit peu des rings, pis ça, là, mais je pense que les rings, j'en ai, pis sinon, je sais que ça s'ajoute. Ah, j'ai trouvé un petit ruban, aussi, pour, je sais pas si je vais mettre ça dans l'arbre, parce que je sais que ma mère, comme, je sais pas, je sais pas vous autres comment vous décorer votre sapin, là, mais moi, c'est juste, comme, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à décorer mon sapin, moi-même, ça fait juste, peut-être, comme, 3 ans. Sauf, comme, je suis pas encore habituée, pis comme je disais, là, mon sapin de Noël, je sais pas si je disais ça à vous autres ou à mon snap, hein, mais mon sapin de Noël que j'avais, là, était tellement minuscule, là, que je pouvais pas, comme, faire un beau décor avec, pis j'avais, comme, plein, comme, toutes les décorations de mon sapin, c'était, comme, des décorations que m'ont été données, comme, par ma grand-mère, les amis de ma grand-mère, des affaires, comme, des affaires, comme, il y a rien que j'ai choisi moi-même, parce que, tu sais, c'était, comme, mon premier arbre, comme si j'avais même pas acheté mon propre arbre, là, c'était tout, comme, des choses qui m'ont été données, soit, j'ai, comme pas pu faire une décision pour moi-même, soit, c'est ça, je l'ai décoré un petit peu, comme, comme, que je pouvais, mais j'ai trouvé un petit ruban, c'est, comme, des messos touqués dessus, qui, c'est ça, je pensais, peut-être, mettre ça dans mon arbre de Noël, parce que ma mère met ça, mais ma mère, elle met, comme, des plus gros rubans, c'est, comme, gros de merde, je sais pas, des fois, elle fait des boucles, des fois, comme, elle met, comme, tout le tour du sapin, comme, chaque année, elle change ce qu'elle fait avec, là, pis je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, pis lui, il était plus cheap, mais il n'avait plus de l'an dedans, parce que lui, il a 3.2 mètres, pis c'était 1.99, pis l' quelque chose, pis il était, comme, genre, 4 piastres, mais il était plus large, genre, anyway, j'ai pris lui, là, pas besoin de me justifier sur mon ruban. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, j'étais même pas log-in sur mon YouTube, comme, quand je suis pas log-in sur mon YouTube, je vois des vidéos, comme, vraiment, pour rapport, que j'écoute pas habituellement, mais lui, la vidéo, là, m'intriguait, si j'ai cliqué dessus, parlait que la ville de New York fait, comme, exprès de rendre les bancs, pis, comme, les stations d'attente, comme, surtout dehors, des andons, aussi, comme, inconfortables, pour pas qu'il y ait des sans-abri qui restent là pendant des heures de temps, là, c'est ça, je sais pas vraiment comment l'expliquer, là, mais c'était basically, il était en train de dire que la ville de New York veut pas avoir des sans-abri, pis, j'tiens, comme, ça, c'est f-top, premièrement, mais, deuxièmement, ça m'a souvenu que, deux, trois ans passés, moi, pis, quelqu'un, on a décidé de faire des, des care packages pour les sans-abri, pis, ça, on a fait ça, comme, pendant l'hiver, là, soit, on avait été chercher, comme, des collations, on a été chercher des tuques, je pense, des mittens, comme, je suis pas, je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'on avait été chercher, mais, je pense, il y avait, comme, trois ou quatre petits paquets, comme, ça, une journée, dans l'hiver, on avait été, comme, les distribuer, là, downtrend, parce que c'est, comme, ici, t'sais surtout, là, qui sont, là, comme, je me souviens que j'avais fait ça, pis, je m'avais dit, comme, oh, je vais faire ça chaque année, pis, comme, je sais pas pourquoi j'ai rien, comme, pas continuer, là, pis, là, André, j'étais, comme, oh, regarde, cette année, je vais le faire, même si que c'est pas dans mon budget, oui, ça coûte de quoi de donner, mais, André, ça coûte rien de donner, quand tu sais qu'il y a des personnes qui sont plus dans le besoin que toi, là, so, au thrift store, j'ai peigné ça au thrift store, parce que, tout ce qu'ils disent qu'ils vont avoir ça pendant longtemps, t'sais, j'achète ça, comme, j'achète ça, quand même, pour des étrangers, là, so, j'ai peigné 4 paires de chaussettes, ça, c'était 1,99 chaque, pis, c'était, c'est des longues chaussettes, là, ça sont différentes, là, les yeux, des blanches, des grises, pis, c'est toutes longues, so, pour l'hiver, c'est perfectos, j'ai trouvé aussi 4 tuques, 1,99 chaque, peut-être, comme, avant le mois de décembre, j'irai, parce que, je sais qu'il y a aussi des shelters, so, je sais pas si je veux, comme, aller downtown, pis voir quelqu'un, pis l'offrir à quelqu'un, ou aller à l'apporter aux shelters, comme, j'ai pas décidé, encore, là, ma méthode, au dollarement, aussi, j'ai acheté des choses pour eux, là, mais, ils se demandent, 5 aimes, so, je vous dirai, mais, je suis rendue, là, so, j'ai trouvé un, une couronne, en fil de fer, parce que j'aimerais vraiment me faire une couronne, je disais ça pour l'automne, que je voulais me faire une couronne, ça fait depuis l'année passée que je voulais me faire une couronne, pis, là, finalement, j'ai trouvé ça, so, peut-être, en ayant ça, ça va, comme, me forcer à en faire une, parce que, tu sais, je pourrais, comme, expérimenter, voir, quoi, ce qui marche, quoi, ce qui marche pas, so, je pensais, comme, mettre des pampas grass, des épines de sapin, je sais pas vraiment exactement sur quoi d'autre, comme, faudrait, je garde des photos de référence, là, mais, j'aimerais avoir, comme, juste des choses que je peux trouver, quand même, dans la nature, toritos, que j'ai déjà mangé, j'ai aussi des petits cadeaux, là, du dollar armo pour ma famille, à cause que, je sais pas, je sais pas, je peux pas justifier pour que j'achète des cadeaux au dollar armo, mais, sachez, qu'au dollar armo, là, depuis, comme, je sais pas, ça fait au moins, comme, 3 ans, là, je dirais, dollar armo, même plus, dollar armo, elle commence à être vraiment faim, tu sais, là, comme, ils vendent des affaires, ben, ça commence à être cher, aussi, là, mais, ils vendent des affaires, pis, je suis, comme, ah, il reçoit dollar armo, ah, il reçoit dollar armo, puis, comme, je suis toute époustouflée, parce que, je comprends pas pourquoi il reçoit dollar armo, mais, il reçoit dollar armo, anyways, les cadeaux que j'ai choisi pour ma famille, pis, ça, je vais les laisser après, parce que, ça, ça va être à différentes vidéos, pis, je vais poster ça juste après noël, là, si vous êtes pas abonné, vous savez quoi faire, ça, j'ai acheté ça pour moi, parce que, je suis gourmande, pis, j'avais vraiment faim quand j'étais au dollar armo, pis, j'ai été un petit peu overboard, pis, j'ai acheté un petit peu trop de choses, que, j'aurais pas dû, parce que, c'est ça, j'ai acheté tout ça, ça, c'est un cadeau pour ma soeur, posez pas de questions, bon, regarde, c'était un des cadeaux qu'il y avait dans moi, attends, il m'en manque un, hey, il m'en manque un, c'est pas fair, j'avais acheté 4 de même pour mettre dans mes petits paquets que je vais donner aux 100 appareils, pis, c'est à cause que c'était 2, c'était 2 pour 1 pièce, pis, je lui avais acheté 4, pis, je n'en ai trop dans mon sac, c'est-à-dire que, lui, 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 qui a fait la caisse, là, il était extrêmement perdu, là, comme il était rendu, qu'il savait même pas ce qu'il avait scanné, pis ce qu'il avait pas scanné, pis, j'étais comme, c'est une joke, là, mais, j'aime pas aller au self check out au dollar armo, parce que, la machine est tellement docente, là, que, anyway, je peux pas, pis, aussi, 4 bouteilles d'eau, pour aussi placer avec mes petits paquets que je vais donner, dedans, c'est tout mon rôle, rien trop d'excitant, pis, pouvez-vous croire que ça m'a coûté 100$ pour rien que ça, je vais aller cliner un petit peu la pâte, parce que, croyait là ou non, ben, derrière mon lit, là, pis, derrière mon lit, là, c'est un mess, on se verra demain, parce que, peut-être que, demain, je vais commencer à décorer un petit peu, je vais enlever mes vieilles décorations, pis, on va avoir du fun, so, à demain! bon vatel, où! qu'est-ce qu'il y a ces cheveux-là? c'est comme cute, mais on dirait, je sais pas! c'est comme, un petit peu intense, je suis comme pas assez confiante pour être autant intense, c'est que c'est beaucoup froufrou. Il y a 2h là, j'étudie pas un matin mais il y a 2h, j'étais comme un petit peu comme slow un matin, genre je me suis couché tard, comme j'ai watché la TV jusqu'à 1h du matin. Je sais pas si vous savez mais comme à cette heure je laisse plus ma TV dans ma chambre comme elle est toujours dans le salon mais de temps en temps des fois les femmes je vais apporter ma TV dans la chambre, c'est juste relaxé. Puis hier c'est ça que j'avais besoin, c'est ça que j'ai fait, puis je me suis couché vraiment tôt, puis la matin j'étais comme, regarde, mets-toi pas d'alarme, comme je mets une alarme à 11h30 au cas où, comme je voulais pas dormir à l'infini là, mais j'étais comme, regarde, mets-toi pas une alarme super tôt, relaxe, t'es debout tôt chaque jour de la semaine, puis comme des fois la fin de semaine je me force à m'enlever tôt aussi, puis là comme, je suis rien comme brûlée. Fait que là je me suis dit, regarde, je vais juste relaxer, je vais me réveiller, mec je me réveille, puis je vais faire whatever ce que ça me tente là, parce qu'habituellement comme quasiment chaque jour j'ai une liste de choses à faire, puis je suis comme, ah si je fais pas ça je vais rater ma journée, puis là aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai même pas gardé ma liste de choses à faire, parce que j'ai même pas ouvert mon téléphone, comme, je me suis réveillée avant que mon téléphone a installé, parce que j'avais mis une alarme à 11h, puis là j'ai été charge mon téléphone, j'ai fermé mon alarme à 11h, puis je l'ai mis pour 11h30 au cas où je voulais aller me recoucher, mais là j'avais vraiment pas envie de pisser, j'attendais que ma colloque sortait de la toilette, donc j'étais au toilette, mais je vais pas aller en détail à coucher le matin là, mais comme c'est ça. Là j'ai fait un lavage de draps, parce qu'à la fin j'ai décidé que je le lave mes draps. J'ai fait un déjeuner, j'ai réécrit sur mon tableau que j'ai dans ma chambre, puis je suis pas sûre que j'aime ça, ça fait un petit peu dur là, ma nuit. Que d'autre j'ai fait, j'ai lavé ma hamster, j'ai joué un petit peu avec ma hamster parce que je trouve qu'il fait vraiment piché là, puis que le déluste un petit peu trop. Sauf que j'ai pris soin de lui un petit peu. Que d'autre j'ai fait. J'ai fait un petit peu de vaisselle, vraiment pas beaucoup. En tout cas, j'ai eu comme quand même une petite matinée relax slash so much productive là, pas trop, mais t'sais on dirait, j'ai pas comme fait rien. J'ai même pas été sur mon téléphone jusqu'à peut-être 20 minutes passées là. Puis c'est ça, là j'ai été sur mon téléphone parce que je voulais voir tout ce qu'il y a ma liste de choses à faire pour en fin de semaine. Fallait que je fais un rendez-vous pour mes angles, pour Noël, puis pour mes cheveux. Fait que là j'ai booké ces deux rendez-vous là. J'ai un rendez-vous, les deux rendez-vous sont une semaine avant Noël parce que je savais que ça allait être tout booké comme la semaine de Noël là. So j'étais comme, regarde, avant qu'il soit trop tard puis que ça soit booké comme genre jusqu'à trois semaines avant Noël, je vais booker. So j'ai booké rendez-vous pour mes cheveux, je vais teindre mes cheveux comme Noël. Parce qu'en vrai comme le restant de mes highlights de comme trois ans passé, je crois que j'ai mis mes cheveux blancs, on voit un petit peu comme ça commence à descendre là, mais j'aime vraiment pas ça puis je sais pas. L'année passée je crois, au début de cette année, je me souviens plus, je suis un petit peu mêlée. J'avais mis mes cheveux un petit peu plus foncés puis j'avais vraiment aimé ça comme ça avait caché un petit peu le blanc jaune-orange là. So je vais faire ça de nouveau avant les fêtes. Puis la dernière fois que j'ai fait mes ongles, je crois que c'était souvent comme un an passé là. Je vais faire mes ongles, je vais les faire en acrylique parce que c'est super rare que je fais ça comme ça. C'est juste la, ça va être la deuxième fois que je fais ça en acrylique. Puis je sais pas, je me traite un petit peu parce que je me dis, c'est pas quelque chose que je fais chaque semaine, c'est pas quelque chose que, c'est pas comme une habitude que j'ai de faire ça. So je vais me traiter un petit peu puis je vais prendre un petit peu soin de moi avant le temps des fêtes. Puis là en vrai je suis comme dans une bonne humeur parce que hier j'ai commencé à reprendre un petit peu contact qu'avec une ancienne amie de l'école. Je sais pas, André ça me fait du bien parce que des fois je me dis comme, moi j'ai une mauvaise habitude de penser que tout le monde qui me parle plus me déteste. Même si il y a comme rien de spécifique qui s'est passé. C'était pas comme un gros comme, oh my god on se parle plus parce que t'as fait ce site ou j'ai fait ça ou nanana. C'était pas comme un gros drame. C'est juste comme avec le temps on se parle de moins en moins puis la vie a avancé. Elle a une famille, elle a une petite fille à ce temps là. Tu sais André je sais pas, comme l'année passée elle m'a invité à son baby shower mais comme on savait pas parler depuis l'école. Puis là elle nous a invité moi puis ma best friend puis on était comme, regarde on va aller là parce que t'es on aime cette personne là même si on a pas resté en contact depuis l'école. On a été puis là après ça comme on s'est juste pas recontacté de nouveau. Mais là c'est ça hier je lui ai envoyé un message. Elle était comme, oh faudrait qu'on se voit puis j'étais comme, oh my god je suis vraiment contente que tu me dis ça parce que je suis là comme si tu voulais rien savoir de moi puis nanana, pas t'es comme ben non voyons, comme t'es sûre que je suis occupée parce que là je suis une nouvelle mère puis d'amis. Whatever tout ça, c'est là moi, cette fille là puis ma best friend on est en train de se planifier comme une journée qu'on pourrait se voir peut-être avant le temps des fêtes là. Je suis vraiment contente en temps direct aujourd'hui je suis juste comme chill, je suis juste donne bonne humeur. Oh mon pied en dormi, je suis sur mon pied. Je suis toute seule, ma colloque est pas ici, il mouit. C'est rare que je suis triste quand il mouit. En vrai j'ai comme changé ma perspective sur comment est-ce que je voyais des choses que je peux pas contrôler là. Puis comme, obviously la température c'est quelque chose que je peux pas contrôler. Fait que ça sert à rien pour moi d'être là puis critiquer comme, oh il mouit nanana puis être négative. Y'a rien que je peux changer, je peux pas aller en l'air puis former la table là comme. Fait que là il mouit. Puis je suis comme, oh c'est... En vrai c'était comme parfait le matin, c'était comme une journée parfaite pour relaxer le matin. Mais là je vais aller au magasin parce que j'ai encore des petits cadeaux que j'aimerais acheter je pense. Je suis pas certaine. Comme j'ai acheté un petit peu de cadeaux à ma mère puis là ma soeur je suis comme si j'ai comme rien acheté. Mais là c'est ça, avant de décoller j'ai comme plein de choses, comme les choses que je vous ai montré là comme les petites décorations puis les petits cadeaux puis ça. Ça c'est comme tout là à traîner. Puis en arrière à côté de mon lit là-bas, j'ai des cadeaux que j'avais acheté comme peut-être dans la semaine, une semaine, une semaine et demie passée. Ça je vais tout sortir ça pour voir qu'est-ce que j'ai parce que j'ai comme oublié qu'est-ce que j'avais. Tu sais faire sûr que j'ai comme assez de cadeaux ou pas acheter la même chose ou comme whatever, juste comme voir qu'est-ce que j'ai. Je vais tout mettre ça ensemble dans un sac puis là quand ça va venir le temps, je vais les emballer mais comme parce que je vais pas les emballer avant comme le 1er décembre peut-être là parce que peut-être que pour ce temps-là il y aura de la neige là puis tu sais je pourrais mettre la musique de Noël puis ça sera plus comme va-t-il, mon sapat va être là. Ça fait que je vais faire petit nettoyage. Je vais aller au Sephora puis à la pharmacie parce que je vais voir des choses comme self-care pour ma mère puis pour ma soeur. Sinon je sais pas, il y a d'autres que je vais aller. Hier j'ai été au Walmart, je me suis impulsivement achetée avec ma carte de crédit que je suis déjà dans mes dettes dedans, une balleuse à 300$. Ok? Je vais balleuser un petit peu avant de m'en aller parce que j'ai fait un petit messe quand j'ai cleané ma armature. Donc et voilà mon petit recap du matin. C'est ça, le matin j'ai pas filmé parce que ça me tentait pas d'être sur ma soeur parce que des fois quand je me réveille, comme la semaine, je me réveille puis je suis pas sur ma soeur jamais. Puis la fin de semaine, des fois je me réveille puis comme direct la première chose que je fais, je recherche mon téléphone puis je suis sur mon téléphone puis je reste dans un lit pendant des heures. Puis comme, en vrai après ça je suis comme, je suis pas dans une bonne routine. Cela vu qu'hier j'avais resté réveillée tard avec la tige, je me suis dit regarde le matin je dois comme fermer une petite chose, relaxer puis pas ouvrir mon sel jusqu'à temps que j'ai absolument besoin. Et voilà pourquoi je vous ai pas filmé. Ça me tentait rien que pas de filmer non plus là. J'avais pas envie de parler, j'avais pas envie de faire rien là. Donc je vais aller préparer mes stuff. Aoui aoui, aoui, aoui. J'ai mal aux pieds là, je suis sur mes pieds là. Donc on se verra béto. Je vais vous faire un petit overview de ma chambre. Premièrement, ça c'est mon outfit of the day. C'est mon chandail de Arithio. Ils ont les meilleurs basic chandails ever. Anyway, ça c'est un petit chandail noir. Ça c'est mes leggings de chez Aerie. C'est mon nouveau piercing que j'ai acheté un petit bout de porcée de Amazon. C'est comme cute. C'est de l'état de ma chambre en ce moment. Puis avant demain, il faut qu'elle soit clean. Ça c'est ma pile de cadeaux. Il n'y a pas grand chose. J'étais au chocolat favori et il a fallu que j'amène des choses. J'amène des choses pour les Bonne Noël, mais oui, c'est un secret. Ça c'est toute la junk que je me suis assietée hier au dollar à moi. Ça c'est quand j'écris le soir dans mon journal. Là, il faut que je refais mon lit. Ça, ça vaut deuxièmement. Mais je vais checker voir si j'aurais pas d'autres choses à ajouter dans le sac. Mon bureau est pas si pire. J'ai juste ma crème. Puis ça, il faut que je mets à la poubelle. Sinon, c'est quand même ok. À part le fait qu'il est legit. Dans ce coin ici, on a toutes les choses que j'ai achetées hier qu'il va falloir que j'organise. Ça c'est des affaires qu'il faut qu'il va à sa place. Je peux pas parler. Des affaires qu'il faut qu'il va à sa place. Et ça, depuis la semaine passée que j'ai pas défecté ma valise. On se verra après que j'ai cleané. Ok, j'ai testé mes laits que j'ai achetées hier. Comme mes laits de Noël. Je sais pas si je vais être capable de les attacher. Parce que premièrement, je vais les attacher en haut. Mais j'ai pas rien pour embarquer dessus. Mais deuxièmement, si que j'ai réussi à trouver quelque chose pour embarquer dessus, je sais pas avec quoi ce qu'il faut que je les attache. Je pense que c'est comme des crochets 3M. Mais je suis pas certaine que ça marchera. On va rien que les tester pour voir c'est qu'ils marchent. Si oui, on va figurer le reste après. Aussi, ma mère m'a placé un timer sur quand j'ai mes laits qui sont là. Comme ils venaient en dessous. Elle m'a acheté un timer pour l'installer pour moi. Puis sur le timer, il y a un deuxième plug. Mais aussi, je peux le plug déjà sur l'extension que mes laits sont plugées dessus. Ok, ok. Il y a un qui marche. Oh my god, c'est trop nice. C'est pas que c'est quelqu'un qui a décidé qu'il voulait plus celle-là. C'est pour ça qu'il lui en a donné. Oh, yeah! Oh my god, yes! Nice! Mais là, c'est ça, le problème, je suis pas assez grande. Puis je trousse pas ces chaises-là pour embarquer dessus. Surtout que je suis sur ma perron. Puis si je tombe en bas du perron, je tombe de haut là. Peut-être que la façon dont je vais demander à ma mère qu'elle m'apporte son sterte. Puis je pourrais monter en haut là. C'est parce que je ne veux pas les placer sur l'arène là, vu que j'ai déjà des laits. Puis j'ai vu comme il y a du monde, comme dans les autres blocs à part, comme ils les ont attachés. Vraiment cute! Puis je vais faire ça. So, je trouve une façon, vu qu'ils marchent, je suis vraiment content, je trouve une façon de les installer. Puis je trouve une façon de les accrocher. Je sais pas si ça prendrait comme des high-rap, mais je pense pas parce que ça peut pas faire le tour de ça. So, I have no clue, mais au moins ils marchent. Mauvaise nouvelle, j'ai des lumières miniatures d'intérieur. Pensez-vous que je peux quand même mettre ça dehors? Pensez-vous que je peux mettre ça dehors? Oh non, je suis vraiment sad. Qu'est-ce que le risque de placer ça dehors? Qu'est-ce que ça prend un feu sur moi? Oh! Bah peut-être que si j'achète un autre sapin, il y aurait pas de lait sur mon sapin, puis j'aurais besoin de lait. Je suis un petit peu déçue, mais regarde, au moins je les ai, puis marchant. Je vais aller au Sephora Bath & Body Works, je pense, parce qu'ils m'ont observé des choses là. Je sais pas pourquoi je suis autant pressée d'acheter des cadeaux autant rapides là, mais en vrai, je sais pas, vu que je suis dans la mood pour les acheter, j'ai rien que envie de les acheter live. On se verra au magasin. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise, get out of what you call home, your name is written in the sky, it might feel just like you're on your own, but baby it's another lie, remember you want me, I try to work, work, work. Alors, j'ai été au Starbucks, j'ai cherché une drink de Noël, ben, une drink festive là. J'ai pris, heu, chestnut, praline, whatever, latte là. Les seuls drinks que j'ai déjà testé de Noël là au Starbucks, c'est, il y avait un c'était comme brown sugar, oats, quelque chose là, c'était legit dégueulasse là. Puis l'autre que j'avais goûté c'était peppermint, euh, je sais pas ce que c'était là, peppermint latte ou quelque chose comme ça. Ça c'était vraiment bon. Mais j'ai décidé de prendre lui vu que j'avais jamais goûté, puis là c'est chaud, on va goûter ensemble. Si j'aime pas ça, ça m'a coûté 5 et whatever là. Attends, on va l'ouvrir avant pour voir. Ouh la crème était comme bonne. Je crois que ça tombe sur moi. Oh! Cute! Attends, je vais prendre un thumbnail right now. On va goûter ça avant, on va prendre une photo avant. Non, c'est pas si cute pour prendre une photo. So, never mind. Mais c'est vraiment chaud, j'espère que je vais pas me brûler là. Couvert et tu hantes comme il faut là. Je crois que ça tombe sur moi, je peux me brûler. Ok, vous prêts? Cheers! Hum! C'est intéressant. Je peux déjà dire que c'est plus bon que lui que j'avais goûté au brown sugar là. Ouais, ça goûte? Je sais pas. C'est comme chill. C'est comme genre, tu relaxes, t'écoutes un film, t'as une grosse doudou, il mouille ou il neige dehors, t'as une collation, t'as des pop corn, tu bois ça genre. C'est chill. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à dire chill là, c'est parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui dit tout autant chill. Puis là, c'est rendu dans ma très personnalité là. Ok, on va aller à la part, peut-être faire des biscuits, ok? Bienvenue à mon cooking show. Premièrement, je sais pas si je vous ai dit mais j'étais au Sephora puis j'ai acheté des cadeaux là. Mais je me suis acheté un lip balm glossier birthday balm.com. Il est comme cute là, tu sais avant. Il est pas si bien honnêtement là, il y a comme des brillants dedans là. Ok, so j'ai décidé que je faisais des biscuits au peppermint. J'ai trouvé la recette sur Pinterest. La recette s'appelle white chocolate peppermint cookies. Mais moi j'ai pas de chocolat blanc puis pour être honnête, j'aime pas le chocolat blanc. Mais je vais vous partager la recette à l'instant avec tout ce que ça prend pour le faire. Puis une fois que ce sera cuit, on va goûter ensemble. So, je vous ai dû présenter mon mini micro, mon nouveau mini micro. Donnez-moi un instant. Je suis extrêmement mad en ce moment parce que j'ai pluggué mon mini micro et je l'ai même pas mis honte. Qui veut dire que tout ce que je viens juste de filmer en entend rien du tout. Même pas comme ma voix dans l'air du temps. Fait que là je vais mettre un pause là pour faire sûr que tout de suite c'est en train de recorder ma voix. Parce que sinon je vais être super super mad. Je suis désolée que mon mini micro a pas manché mais je vais faire un voice over de comme les clips que j'ai pris là. Puis c'est parce que là il est rendu comme 8h30 puis ça fait comme genre 1h que j'essaie de commencer ma recette. Puis je n'ai même pas commencé là. So, je vais faire ma recette. Je vais faire mon YouTube short. C'est ce que je disais dans mon vidéo. Puis même que ça c'est tout prêt, je vais faire un test. Mais en attendant vous allez enjoyer mon voice over de moins que tu es supposés parler dans mon mini micro. Ok? Ok, je vais être honnête avec vous autres. 95% de ce que je dis je comprends rien. Parce que je ne suis pas capable d'articuler. Je ne suis pas capable de lire mes lèvres pour vous dire ce que je suis en train de dire. So, anyways. J'étais basically juste en train de dire que j'ai la raison pour que j'ai mis mon mini micro. Et à cause que je peux me tourner de bord puis vous parler en même temps. Fait que là, j'étais ici en train de vous montrer tous mes ingrédients pour ma recette là. Puis j'étais en train de vous dire que je pouvais vous parler. Mais là, of course, ce n'est pas le cas. En tout cas. Fait que là, j'ai procédé à vous lire la recette. Puis la recette consiste de la farine. Les quantités, je ne suis pas exactement sûre. Il va falloir que vous allez dans la description. Ensuite, ça prend du beurre. Puis là, je vous présente mon beurre, du superstore, blablabla. On s'en fout. Ok? Bon. Après ça, on passe au sucre. La quantité en... Oh non, laisse faire. On passe au chocolate chip. Après ça, on passe à la canne de Noël. Ah oui. Puis là, j'ai été chercher les cannes de Noël. Puis j'étais en train de dire, ah, je peux vous parler pendant que je vais chercher d'autres cannes de Noël. Nanana. Mais anyway, ça aurait été cute là. C'est que ma micro aurait été honte. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Bon. Ensuite, on a besoin du sel et aussi un oeuf. Un oeuf. Un oeuf. Je parle encore de mon oeuf. Ok. De la poudre... De la... Là, ça prend de la poudre à pote et... Non. De la poudre à... De la... De la baking powder puis du baking soda. Puis là, j'étais mêlée. Là, comme que j'étais mêlée ici. Parce que je n'étais pas capable de se figurer quelle quantité qu'il y allait avec quelle chose. En tout cas. Finalement, ma recette était correcte. Puis là, on passe au sucre et à la vanille. Là, ça, c'est ma vanille que j'ai prise. Puis là, j'étais en train de dire aussi que ça prenait du peppermint oil puis je n'avais pas pu que j'allais faire sans ça. Puis que ma recette allait être ok. Pour le reste du vidéo, je comprends littéralement pas que ce que j'étais en train de dire. Mais on va passer aux choses sérieuses. Puis on va passer au taste test. Parce que c'est la seule chose qui est importante. Fait que wouhou! Taste test time! Yeah bitch! Let's go! Ça commence bien. Je n'ai même pas commencé. J'ai l'été de fermer la vidéo. Puis que je me suis coupée sur ma lame. Parce que c'est comme ça. Il y a comme... C'est pas ça. C'est qu'il y a comme des taches d'eau. Puis je voulais les laisser sur ma main. Puis dans ma tête, ça m'a pas cliqué que c'était legit une lame là. It's fine. J'ai pas envie d'avouer comme autant que ça m'apprit à faire ça. Mais oui. Je vais faire un taste test de la pote. À l'étude bien mélangée. Pas trop. Taste test de la pote. Oh yeah bitch! Alors je vais faire un taste test avec mon mini-micro. Euh... Ça c'est mon biscuit. Je suis pas mal sûre que la pote était plus meilleure que les biscuits cuits. Il est comme genre pas cuits. Mais il m'a dit de faire cuire ça pendant 6 minutes. Que sorte de biscuit tu fais cuire pendant 6 minutes? C'est la gueule de biscuits pas cuits. Hum hum. C'est vraiment bon. Je vais être honnête. Mais je suis comme fatiguée. Il est rendu de 10 heures. Ça fait comme genre 3 heures le temps que je suis en train de faire ça. Ça fait ça là. Puis là j'ai fait la vaisseau. J'arrive faire mon yoga. Je vais peut-être me faire des popcorns puis je vais juste relaxer. Hum. Je vais peut-être laver les planchers là. En tout cas. On se verra. Je sais pas si on va se voir demain. Parce que je suis comme si cette vidéo ici était un peu tournée comme que j'avais anticipé là. Dans la tête je suis comme oh je vais décorer. Nan 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 mais comme. J'ai fait rien de ça. Si on se voit pas demain, on se dit à la prochaine. Sinon, on se dit à demain. Ok ma petite vidéo esthétique de Amata de moi qui vais voir mon cours de yoga à tomber à l'eau. Parce que je récupère du parking là. Comme du parking de la pâte là. Je récupère. Puis je t'ai entré dans la vidéo sur Snapchat. Puis j'étais comme peut-être que je devrais comme porter attention à ce que je fais. Je regarde puis mon champ acte est weird là. Puis là je suis parquée. En tout cas dans le milieu du chemin là. J'ai la flat. Ok update sur ma situation de véhicule. Ok premièrement la madame qui est là là. Elle a commencé à décorer pour normal sur son père en. Puis là ça m'a motivée à décorer aujourd'hui. Mais là il est 3h. En tout cas. En tout cas c'est pas important. C'est sûr que t'es supposée d'être la vidéo aujourd'hui. Moi qui est d'accord pour Noël puis ça. Puis j'ai fait rien de ça. Mais là je m'envoie à l'épicerie. Parce qu'il y a un monsieur qui est venu arranger. Ben il est venu mettre mon spare. Puis là il a dit que je pouvais driver. Autant longtemps que je voulais être dessus. Mais que je pouvais pas aller plus que 80. Mais la seule chose que je veux faire aujourd'hui. C'est aller surtout à l'épicerie. Chercher une couple de choses que j'ai besoin. Puis demain je vais travailler. Puis dret après le travail. Je vais aller au Hyundai. Si qu'ils pouvaient me prendre là. Pour aller vérifier ce qui est wrong avec ma roue. Puis si qu'ils ont reçu mes tailleux d'hiver. Ben je pourrais les mettre au moins là. Donc c'est ça mes petits updates du jour. J'ai du mon glossier. Qui pour être honnête là. Je suis pas certaine que je vais acheter ça de nouveau. Parce que. C'est pas autant wow que ça là. Je pensais que ça allait être life changing là. Mais c'est pas. Ça sent les Timbit par exemple. Comme. Vraiment bad. Tout ça. On va aller à l'épicerie. Revenons. Puis je vais décorer un petit peu. Je vais laver les planchers. Pompiers. Pourquoi les pompiers là? C'est assez spécial. J'ai pas besoin de grand chose à l'épicerie. C'est juste que. J'ai besoin comme. Je vais vous mettre ma liste d'épicerie. Comme il y a légit pas grand chose que je peux acheter. Parce que. 1. J'ai pas beaucoup d'argent. Puis 2. J'ai pas besoin de grand chose là. Parce que. Je le jette toujours en double d'habitude. Sauf que là. Pour une raison. J'ai pris mon dernier bloc de fromage. Puis je me suis pas pensé que c'était mon dernier bloc de fromage. Puis un matin je voulais me faire un omelette. Là je réalise que dans le fridge j'avais pas de fromage. Puis j'étais comme. Oh non. Faudra que j'attends que mon fromage dégère. Mais je vais dans le congelateur. Puis il y avait pas de fromage. Puis là j'ai eu. Un moment de détresse là. Admissions. Je me suis fait nier qu'un oeuf là. Fun fact. Je mange du fromage comme une folle là. Comme une souris là. Comme j'ai besoin du fromage dans toutes mes affaires. Puis à la seconde. Comme je crois que c'est la première fois que ça m'arrive que j'ai pas de bloc de fromage backup là. Puis là j'étais comme. J'ai survécu là. Je dois survivre là. C'est pas la fin du monde là. En tout cas j'ai deux coupures sur mes doigts. Celui là c'est une coupure mystère. Celui là c'est hier. Je me suis legit. Trangé par exprès. Ben. Par exprès là. Oh c'est ouvert là. Donc on se verra bientôt pour un épicerie haul. Ok. Là la vidéo a vraiment pas tourné comme que je m'attendais là. Comme c'était pas cette direction ici que je m'attendais que la vidéo allait prendre. Sauf que là je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté à l'épicerie. Puis après ça on va conclure le vlog. Parce que je suis comme si que ça traîne. Puis quand ce que je filme vendredi, samedi et dimanche habituellement j'ai essayé que la vidéo va être longue. Donc je vais vous faire un haul puis je vais couper ça. Ok. Au Superstore ça m'a coûté je pense 72 ou 73 piastres. Et j'ai acheté. C'était pas le même quand je l'ai acheté mais quand j'ai essayé de rentrer à la porte j'étais vraiment en train de struggle. Et oui. Des papiers essuie-tout banteroïdes. Kleenex banteroïdes. Il y en a un que j'ai laissé pour dans le char. Ensuite on a des crevettes parce que je suis pas si certaine que j'en ai. Ben je sais pas. En vrai je pense même si que j'en ai mais je suis pas sûre puis je voulais pas risquer de ne pas en avoir parce que j'ai un repas en tête que je vais faire là. Après ça j'ai du jus d'orange sans peau pour aujourd'hui. C'est mon spécial à 2,99 je pense. Des champignons blancs pour mettre dans mes omelettes ou dans mon riz. Un piment vert. Des fausses blanquettes de poulet, la marque Guardian. Ça s'appelle... C'est des filets de végépoulet aux 7 grains. J'ai essayé beaucoup de différentes sortes. Ben comme j'ai essayé différentes marques là. Mais dans la marque Guardian j'ai essayé différents types de figues viandes. Et celui-là c'en est un que j'aime beaucoup. Puis avec de la mayonnaise ou avec de la sauce au prune c'est vraiment bon là. C'est comme en vrai c'est comme ça vient croustillant là avec la panure dessus là. J'ai pris ça parce que j'ai aussi pris des patates douces. Je mange que ça les patates douces. Parce que les patates que mon grand-père m'avait donné là. C'était du jardin ma mère là. Ça sentait là. Puis au début j'ai pas caché que c'était ça. Mais une journée j'ai rentré... Comme deux jours passés genre j'ai rentré dans la porte puis il y avait une senteur. Puis j'étais comme si tu la poubelle. J'ai sorti la poubelle puis la senteur est encore là. Puis j'ai ouvert mon garde-manger puis comme ça sentait. Comme j'avais ça dans un bac là. La journée d'après je suis au téléphone avec ma mère. Puis j'étais comme oh my god les patates je sais pas pourquoi ils sentent comme ça. Ça sent comme genre le poulaille. C'est la meilleure manière je peux le décrire. Puis ma mère était comme wow moi aussi mes patates ils sentent quand même. Je vais les acheter parce que... Je sais pas si c'est à cause il y avait une gelée. Elle a dit c'est peut-être à cause de ça. Parce qu'il y avait comme des bulles qui sortaient des patates. C'était weird là. Histoire de patates. Des daninos. C'est vraiment drôle que j'achète ça. Puis là j'ai pas assez de vent. Puis j'étais comme si tu connais j'ai envie d'avoir des daninos. Parce que je me suis pris des daninos. Et j'en ai mangé un. J'en ai mangé un. J'en ai mangé un. Drette à processus. J'ai pris aussi du yogourt. J'ai pris cette fois-ci sans lactose. Je suis pas sûre que j'ai déjà goûté sans lactose. Je vais l'essayer. J'espère que ça va pas être un goût différent. Parce qu'il y a aussi le 0% matière grosse je pense que c'est. Lui il goûte pareil que le normal. Donc j'ai à voir si sans lactose il goûte pareil. Sinon je vais retourner à mon original. Mais moi mon yogourt de choix c'est vanille 100% tout autant. Deux blocs de fromage qui étaient la une des raisons principales que j'ai été à l'épicerie. Puis oh aujourd'hui j'étais vraiment contente parce qu'ils sont redevenus 2 pour 11$. C'est la raison pour que j'achète spécifiquement la marque No Name. Ils étaient toujours 2 pour 10$. Après ça of course ils ont monté à 2 pour 11$. Mais là ils s'étaient rendus à toi c'était juste comme tu t'en achètes un pis ils organisent ça avec le reste là. Mais là aujourd'hui ils sont peut-être 2 pour 11$ de nouveau pis j'étais vraiment contente. Sauce rosée pour faire avec mes potes pis avec mes crevettes. Une autre raison pour que j'étais à l'épicerie là pour la pop corn. Oh le prix a monté de ça là c'était genre 3 et je sais pas 3 et 50, 3 et 75 quelque chose même. 4 et 50. Je suis chouque. Oh non c'était 77$. Comme je disais on se verra la semaine prochaine. Sorry mon tripod shake. Mon tripod est vraiment fabuleux comme anyways. Pas important. C'est ça je vais vous laisser sur ça. Je vais aller ramasser mon épicerie, faire à manger. Pis je vais aussi commencer à décorer. Sauf que ça sera pas dans ce vlog ici parce que j'ai essayé déjà qu'un vlog est super long. Pis comme j'ai envie de relaxer pis comme je pense pas que j'ai envie de parler là. Peut-être que je pourrais comme filmer mon processus. Comme la semaine passée j'ai décidé que je startais un google calendar pis là je mettais toutes mes idées en place pour être plus organisée. Parce que j'aimerais vraiment poster sur youtube minimum une fois par semaine. Pour une raison pour moi c'est compliqué. C'est pas compliqué c'est comme difficile à cause que youtube c'est pas mon job à temps plein. Je fais ça comme quand j'ai du temps à lire pis ça. Mais premièrement éditer ça prend beaucoup de temps. Surtout quand tu fermes pas la gueule une seule seconde. Pis en plus de ça j'aime ajouter des affaires là sur mes vidéos là. Faire mes vidéos comme plus comme intéressantes. Fait que c'est ça, ça prend beaucoup de temps édité. Pis si que je filme pis que ça me prend genre 3-4 jours avant de commencer à éditer. Ben là obviously je peux pas poster ça en dehors de la semaine que je l'ai filmé. Fait que là j'ai commencé le google calendar. J'ai commencé aussi à comme placer mes idées en place de quelle journée que je veux. Comme quelle semaine que je veux poster quelle vidéo. Fait que là comme ça j'ai comme plus une petite structure. Pis tu sais je suis moins comme oh on va faire un vlog, on va faire un vlog. Pis comme bien que Polly be Polly pis comme je sais pas qu'il y a rien qui se passe. Fait que là j'ai une couple de vidéos d'enlignées. J'ai une couple d'idées aussi. So ça va m'aider à comme filmer d'avance. Pis aussi éditer d'avance pis savoir quelle journée qu'il faut que je poste. Croyez-le ou non? Espérons qu'on se verra la semaine prochaine. Parce que c'est ça. J'ai posté 2 vidéos la semaine prochaine. Je suis vraiment fière de moi. Là ce site vous allez voir ça vendredi le 25... Vendredi le 24 novembre. Nous autres on se reverra de nouveau la semaine d'après, le vendredi d'après. So je vais essayer de garder ça une structure comme ça. Parce qu'au début quand ce que je postais sur Youtube, je voulais que ce soit vendredi ça c'est ma journée de postage. Et puis ça j'ai posté à random ce que je voulais. Genre une fois à chaque mois. So anyway. Je voulais vous informer que j'aimerais être plus consistante. Parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Je sais pas. J'aimerais juste placer du temps sur ça. Mais aussi dans mon Google Calendar, j'ai un nouveau projet. Secret. Je suis comme si j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà dit ça sur mon Youtube. Pis à ce temps-là j'étais comme oh je vais faire ce site. Pis j'avais pas vraiment l'intention. Ben c'est pas que j'avais pas vraiment l'intention de commencer. C'est juste que j'avais comme pas fait les dames pour commencer. Sauf que là, j'ai ça en tête. Ça fait une couple de mois je dirais là. Pis là j'ai finalement commencé à travailler dessus. Mais c'est ça. J'aimerais comme pouvoir dévoiler ça d'ici à la fin du mois de décembre. Parce que j'ai comme un plan. C'est ça. Mes petits ralala du jour là. Avec mes organisations pis mes ambitions pis mes rêves pis whatever là. Sur ça je vous dis cheers. On se verra la semaine prochaine avec une vidéo de Noël. Parce que je vais essayer de m'organiser pour avoir un art de Noël. Premièrement. Pis deuxièmement comme ça je pourrais commencer à le décorer. Parce qu'en vrai je suis comme si le plus gros du décorage de Noël. C'est le sapin. J'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo ici. Même si il y avait même pas de structure. Pis j'ai légitôt une idée que ce que j'ai filmé. Comme je sais même pas ce que j'ai fait en fin de semaine. Je suis comme si j'avais fait comme rien là. Des fois je suis comme si quand je fais des vidéos même je suis comme. Ben là c'est comme plate. Qu'est-ce qui veut me voir cuisiner pendant 1h de temps là. Et donc qu'est-ce qui veut me voir faire ma vie pendant 30 minutes de temps là. Je sais pas. Ma gueule c'est ça le but de Youtube. Pis c'est la raison. Pourquoi la majorité des personnes postent leur vie, postent leur vie. Tu sais. J'aime poster comme des vlogs juste comme. Qu'est-ce que je fais dans ma journée. Qu'est-ce que je fais dans ma fin de semaine. Mais j'aime aussi avoir des petites vidéos comme structurées. Comme je sais pas André. J'aimerais faire des petits challenges. Comme il y avait une fois j'avais posté. Pas de dépendance pendant une semaine. Ou voilà le coup ce qui était le nom du vidéo. Je vais passer 24h de mon soir là. Mais là en vrai si c'est l'hiver. Ça va falloir que j'attends. Mais tu sais André j'aimerais avoir des vidéos plus comme. A terme si tu veux. Au lieu de comme toujours toujours que ça soit des vlogs. Parce que à un moment donné comme je fais pas mal de la même chose chaque jour. A moins qu'il y a de quoi être drastiquement gros qui change. Mais comme. Tu sais ma journée c'est pas mal comme. Je fais mes repas à la porte. Je vais à mes cours de gym. Je fais du nettoyage. Comme tu sais c'est pas mal comme. Tout le temps pareil. Comme. Je voulais juste vous informer de mes petits plans pour le futur de mon Youtube. Si vous êtes intéressés vous pouvez vous abonner à ma chaîne Youtube. Vous pouvez suivre mon Snapchat. Vous pouvez suivre mon Pinterest. J'ai aussi une page. Apple Music. Si vous êtes intéressés allez voir ça. Puis sur ça on se dit à la semaine prochaine. Bye. !